En décembre dernier, comme avant chaque vacances scolaires, l'établissement français du sang a alerté ses donneurs d'une pénurie de sang et de plasma. Peu connu de la population, le don de plasma est pourtant tout aussi important. Les médecins, eux, ne semblent pas assez sensibilisés à ce sujet. Est-ce que tu sais à quoi ça sert de donner son plasma ? Non, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, je ne me suis pas trop renseignée sur le sujet, je ne connais pas trop, du coup, voilà. Non, je donnais uniquement mon sang. Après, je ne sais pas ce qu'ils en font. Avec un besoin de 2 millions de litres de plasma par an, les dons sont loin de cet objectif puisqu'ils atteignent les 1 million de litres par an en France. Le docteur Christine Lotte, responsable des collectes de sang, explique l'importance du don de plasma. Pourquoi plus le plasma que du sang total ? Tout simplement, de ce plasma, il faut savoir que c'est le liquide qui est dans l'ensemble de l'organisme qui va permettre de véhiculer des hormones déjà. Mais en plus, il présente de nombreuses protéines qui sont nécessaires pour nous pour faire des médicaments, ce qu'on appelle des médicaments dérivés du sang. Sur le plasma, je le rappelle, c'est mondial. Là, par exemple, on a un besoin de 2 millions de litres. On en produit, on arrive à en collecter avec la ferrèse seulement un million. Donc, on est de toute façon vraiment en pénurie. Le plasma, c'est tout le temps. J'en ai tout le temps besoin parce que ces patients, ce sont des patients chroniques. Alors là, je donne mon plasma, je donne le plasma et le sang depuis plusieurs années, on va dire une dizaine d'années en fait. Au travail, on m'a amené un don du sang, puis j'ai continué. Je fais mes rendez-vous régulièrement, puis ils nous relancent aussi régulièrement. Donc, on se dit qu'il y en a besoin, c'est pour le bien de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada